... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous allons dans quelques minutes commencer ce concours d'éloquence intitulé « Si j'étais ministre des Affaires étrangères », je vais d'abord rappeler sur le plateau Lilian Thuram, notre grand témoin de la journée. Est-ce que, Lilian, vous êtes ici ? Lilian, on ne vous présente plus. Tous les Français qui avaient plus de 5 ans, 98, vous connaissent. Lilian, en un mot, très brièvement, pourquoi est-ce que vous avez fait l'honneur et l'amitié d'être le grand témoin de cette journée et surtout de coprésiser avec le ministre Jean-Marc Ayrault le concours d'éloquence du ministère des Affaires étrangères ? C'est assez simple parce qu'une fois, on m'avait invité à Caen. J'avais vu des jeunes faire... C'était le grand prix plaidoyer de France, je crois. Quelque chose comme ça. C'était fantastique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois là. Et donc, comme on m'a invité, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On est très heureux que vous soyez là. Je vous invite à prendre place ici, ainsi que monsieur le ministre et les ambassadeurs qui seront membres du jury. Prenez place, je vous en prie. Et nous allons accueillir, lorsque tout le monde sera installé, la première candidate. La première candidate a 25 ans. Elle est étudiante en droit international à Paris. Lors de la phase éliminatoire, elle a posté sa vidéo 2 minutes avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Elle nous a beaucoup impressionnés durant les phases de sélection. Ses 2 références principales sont 2 prix Nobel, Rigoberta Menchou et Mohamed Younes. Je vous propose d'accueillir et d'applaudir Aurore. Donc je rappelle que vous avez Aurore, comme tous les candidats, à 5 minutes pour se mettre dans la peau d'un ministre des Affaires étrangères sous les yeux et les oreilles du jury. Aurore, quand vous voulez. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Monsieur Lillian Thuram, chers amis, comment définir la paix ? En Colombie, un accord de paix historique vient d'être signé entre le gouvernement et les Farc. A la télévision, un colombien s'interroge. Qu'est-ce que la paix ? Je ne veux pas qu'en France, on oublie ce qu'est la paix. L'absence de conflit armé, certes, mais cela ne me suffit pas. C'est également l'entente entre citoyens, entre groupes sociaux, culturels ou générationnels. Alors, osons cultiver la paix. A l'échelle mondiale, tout d'abord, il y a peu, sous les oripeaux d'une méfiance tapageuse à l'égard de Bruxelles, l'un de nos alliés a claqué la porte de l'Union européenne. Mais quel était le véritable moteur de cette rupture ? Le rejet des migrants. Qui sont les migrants ? Vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, qui vous vous installez aux quatre coins du monde en tant qu'émissaire de la France. Qui sont les migrants ? Mes parents, qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer en France. Mais enfin, c'était juste une migration économique. Car aujourd'hui, il semble qu'il y ait des causes qui posent question à notre hospitalité. Cinq ans, au moins 300 000 morts en Syrie, cinq minutes montant de paroles ici pour la paix. Ce n'est pas de l'angélisme. Il y a des conventions. Il y a des conventions. Oui, des conventions sur les demandeurs d'asile, des conventions sur les réfugiés. Ce n'est pas de l'angélisme. La paix. La paix est menacée et malheureusement, la France est bien placée pour le savoir. Nous nous sommes réveillés, sidérés, lorsque notre pays a été la cible d'odieux attentats. Face au fléau de la terreur aujourd'hui islamiste, la coalition militaire ne suffira pas. Gagner des batailles est une chose. Seulement, nous ne combattons pas des hommes mais une idéologie intolérante et mortifère. Bien sûr, le combat des idées sera long. Évidemment, la bataille sera difficile. Mais l'enjeu en vaut la chandelle, la paix. La paix, c'est le socle de la construction européenne. Elle est le désir de l'immense majorité des migrants. Elle est le butin des terroristes, ce butin qui nous dérobe. N'est-ce pas ? L'enjeu en vaut la chandelle et l'urgence ne s'arrête pas à nos frontières. Elle est également nationale. L'urgence est également nationale. Lorsque la concorde est menacée par le repli sur soi. Vous savez, moi, jeune fille noire de culture chrétienne, j'ai partagé la vie d'un homme d'origine maghrébine, de culture musulmane. musulmane. Une histoire de cœur, quoi de plus banal, si ce n'est le regard des autres. Interrogateur, amusé, rieur, réprobateur, accusateur, puis un jour, violent. un jour, ce regard a atteint mon intégrité physique. Un jour, ce regard m'a coûté de longs mois de rééducation. Le voilà, le prix des divisions. Osons cultiver la paix. Osons la complexité. Osons barrer la route à des raccourcis comme jeunesse, délinquance, islam, et paf, ça fait un terroriste. Non, non. Je veux que notre pays, certes blessé, reste intelligent. Je veux que la société française, bien que meurtrie, reste soudée. Je veux que le dialogue, certes nécessaire, soit apaisé. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce dialogue apaisé, vous en êtes les experts, aux quatre coins du monde, à l'échelle interétatique. Je veux qu'il serve d'exemple au cœur de notre maison, afin qu'ensemble, nous combattions la haine, et cela, quelle que soit la façon dont elle s'habille. Monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, ne vous offusquez point, je ne vous ai pas salué en introduction, c'est que je suis censée avoir pris votre place. Mais, c'est promis, dans un instant, je vous la rend, à l'issue de ce concours, pour que vous poursuiviez, sur le terrain, des efforts pour la paix. et c'est remis, c'est remis, je vous le la donne. Et le terrain, bravo, j'ai je la considération, c'est très grand. Bravo, bravo, Aurore ! première candidate la seconde candidate c'est la benjamin puisqu'elle n'a que 18 ans elle est en première année de relations internationales elle nous a prouvé nous qui l'avons vu pendant les épreuves de sélection que la valeur n'attend point le nombre des années son inspiration la puise chez barack obama et thomas sankara je vous demande d'accueillir myriam mesdames et messieurs les ambassadeurs excellence chers amis aujourd'hui une fois de plus je vais vous faire voyager plongeons nous dans les souvenirs d'une jeune fille âgée de huit ans qui s'apprêtait à vivre pendant huit années consécutives l'expatriation je me souviens de ce jour où l'on m'annonça que nous quittions la france ma première réaction fut comment ferais-je pour ne pas oublier le français dans la naïveté de ma réponse se trouvait une préoccupation importante qui fait de chacun d'entre vous ce que vous êtes à savoir des ambassadeurs de la france des vitrines du berceau de la francophonie mes chers amis des ambassades sachez que j'en ai connu j'ai également eu le privilège de visiter de nombreux pays et laissez-moi vous confier que de kinshasa andiamena en passant par douala de libreville à lomé en passant par brazzaville je ne cessais de me répéter qu'il est agréable de vivre une part de ma france ici à l'étranger je souris encore de plaisir en pensant à ces après-midi passé dans les instituts français à dévorer des livres en grande quantité amis je suis honoré et admiratif du travail que vous effectuez non seulement dans l'encadrement de nos ressortissants mais également dans la dynamique culturelle mise en oeuvre dans chacune de vos localités je salue la créativité le courage et la force de chacun d'entre vous je considère particulièrement ces précieux instants dont nous disposons chaque année lors de nos rencontres je les chéris presque autant qu'une mère qui voit ses enfants revenir annuellement à l'occasion des fêtes de famille mes amis j'ai posé le regard sur la dynamique globale de notre diplomatie et je les résume en un seul mot audace amis aujourd'hui j'ai décidé de vous parler simplement je laisserai hugo voltaire et diderot au repos je vais m'adresser à vous hommes et femmes qui écrivez cette histoire car oui nous devons aller la plume en main écrire l'histoire d'une france forte et prospère il est vrai que nous devons honorer le travail achevé par ceux qui nous ont précédé mais mes chers amis sortons de l'observation et agissons il faut bouleverser le cours des choses et poser des actions concrètes qui impactent durablement et alimentent en acte en qualité l'action de la france à l'étranger la richesse de notre monde se trouve dans sa diversité et nous avons le privilège de prendre part à cette diversité notamment culturelle en y apportant notre part amis réfléchissons qu'y avons nous concrètement à apporter car oui nous parlons du rayonnement de la nation par les diverses représentations dont vous êtes à la tête la lumière doit briller rayonner et éclairer notre lumière brille certes mais il est temps pour nous de rayonner et d'éclairer il est temps que nous nous levions avec la conscience de nos capacités et que nous éclairions ceux qui attendent notre lumière toute force qui émanera de chacun d'entre nous et qui contre qui contribuera au rayonnement international de notre nation viendra de notre capacité à reconnaître notre potentiel l'exploiter afin de le maximiser et dominer sur les circonstances que nous rencontrons dans l'exercice de nos fonctions au quotidien il est urgent que nous nous souvenions que nous sommes la conséquence de ce que nous pensons nous avons trop pensé la guerre anticipé les conflits prévu la famille le nombre de morts des victimes de maladie d'ici 5 10 20 ans et cela parce que nous sommes restés dans la peur de la récurrence du passé mais amis notre passé ne doit pas paralyser mais au contraire nous nous servir à mieux sauter vers notre futur en rebondissant dans notre présent amis il est temps d'anticiper la paix les jours heureux et d'insouciance je vous regardez je vois des hommes et des femmes réfléchis dotés de fortes capacités aujourd'hui je vous ordonne de faire preuve d'audace et de courage l'année qui vient de passer a été très riche à tous égards nous avons la même pensée pour les événements houleux et douloureux que nous avons connu j'en tire comme leçon qu'il est plus que jamais le temps pour nous de rester forts et stables prenons courage ne soyons pas passifs soyons actifs et efficaces les difficultés du terrain certes existent mes chers amis dès ce jour marchons comme un seul corps dans un lien d'unité je suis venu parler à des hommes et des femmes qui un jour ont rêvé d'avoir la possibilité de voir les choses changer et qui aujourd'hui se retrouve avec la capacité d'agir entre leurs mains aujourd'hui mes amis je vous propulse vers l'avant soyons réactifs et prontes à opérer dans nos fonctions et si demain nous nous retournions plusieurs siècles en arrière et que l'instantanéité de la diffusion de l'information disparaissait et que vous seriez contraints d'attendre de longues semaines avant de voir de recevoir une réaction de ma part lorsqu'on a appris à agir face au long chirurgie on agit excellence soyez audacieux amis que cette réunion de famille que nous tenons ne soit pas une réunion de plus mais qu'au contraire nous puissions avancer et voir le fruit de nos efforts non les combats ne sont pas sans fin non vos efforts ne sont pas vains mes amis la france se lève et vous vous tenez debout avec elle retenez qu'on ne le fait pas lever la pâte sans le vin je vous remercie bravo myriam 18 ans bravo alors le candidat suivant est beaucoup plus vieux puisque lui a 19 ans il étudie le droit nanterre grand admirateur des discours du général de gaulle et de l'ancien premier ministre thaïlandais prédit banan miang lui aussi vous allez voir mani très bien le verbe je vous demande d'accueillir nata patte ça l'ambiance pour les artistes et la liberté d'expression ça l'ambiance pour créer et montrer les nouvelles choses et actuelles aux enfants on peut filmer une balle de revolver avec des effets spéciaux qui arrive à 250 km heure et qui vient se loger dans un crâne on a le droit de le montrer ça on a habitué après ce qu'il voit à la télé alors que la loi interdit dans la vraie vie de tuer c'est un crime par contre dans la vraie vie on a le droit de faire l'amour on a le droit de faire l'amour même plusieurs fois par mois par semaine et même par jour et c'est comme ça qu'on fait les enfants même il paraît mais au cinéma on a le droit aussi je vous rassure mais à condition de ceci à condition de cela pas comme ci pas comme ça on cherche peut-être à nous mettre un préservatif géant sur le cerveau dans votre chambre oui mais là en public non c'est dégueulasse t'as quel âge toi 16 ans t'as pas droit il fut un temps mesdames et messieurs où je me posais un certain nombre de questions et plusieurs questions même des questions sur ce que je vois autour de moi devant l'incompréhension la famille les amis les personnes que je rencontre même par hasard au camp d'une rue en somme ce que je vois en société mais qui sommes-nous réellement que faisons-nous des pourquoi et des comment ne plus en finir après la constatation vient alors l'analyse puis en fin de compte je suis je me suis rendu compte que porter son regard vers les autres n'allait pas résoudre toutes mes questions alors je me suis tué à présent c'est dans mon reflet que je regarde c'est en apprenant à se connaître soi-même que l'on arrive à ses fins c'est en travaillant en soi-même que l'on améliore le quotidien sous prétexte que l'on sait sous prétexte que l'on connaît on n'aide pas les autres en imposant ni en canalisant mais bel et bien en éduquant en montrant les exemples et la voie à suivre chacun a sa propre vision de l'idéal chaque individu sur terre chaque français chaque française chacun d'entre vous dans cette salle possède ses propres pensées qui toutefois peut être regroupé regroupé pour créer une volonté une vision commune partager enrichir regrouper pour faire naître une volonté commune et bien cette volonté commune justement parlons-en puisque c'est l'occasion de parler devant vous vous qui voulez entendre ce que pense la jeunesse savoir vers quoi s'est elle tournée à quoi s'intéresse elle vous attendez que les jeunes vous disent un certain nombre de choses vous voulez donner la parole et bien moi je donne je prends la parole bien volontiers aujourd'hui et c'est ce que j'attendais aussi faire des actions peut être interdite par contre penser qui le sait on ne peut l'interdire et rêver c'est encore mieux rêver c'est gratuit et pour tout vous dire quand c'est gratuit pour un étudiant c'est bien alors du coup je rêve et nous voulons rêver chaque génération veut marquer son temps veut révolutionner de grandes choses les plus âgés en faisaient partie et moi je fais partie d'une génération qui veut penser simple avant tout nous voulons parler de qui nous sommes réellement de la terre de l'eau du vent du feu c'est une génération qui ne veut plus de modèle dans lequel elle est née ou du moins une volonté commune de transformer profondément son art de vivre de penser de manière dont un être humain doit évoluer dans son temps et dans sa société oui mesdames et messieurs ma génération veut elle aussi repenser la politique l'économie la société pour nos enfants et laisser non pas l'impression mais l'exemple à suivre nous voulons d'un monde durable pour nos enfants un monde dans lequel nous pouvons consommer moins mais mieux un monde où la démocratie devient réellement participative un monde sage et responsable de ses actions un monde qui respecte la nature mieux encore que les générations précédentes un monde qui a le souci de la disparition des espèces un monde qui a conscience de la beauté de la vie et qui continue pourtant de se détruire par nos petites actions nous engendrons le pire sans même nous rendre compte car non je ne suis pas seul je ne suis pas seul car au cours des discussions insouciantes entre amis à table en rencontres improbables se faufile l'inquiétude pour l'avenir non pas pour le chômage non pas pour la croissance mais bel et bien pour la vie pour leur vie pour notre vie et la vie de notre monde voilà ce que je suis venu vous dire mesdames et messieurs nous ne voulons plus de l'invidualisme l'invidualisme repensons méditons ensemble pour mieux vivre la conscience c'est la clé de l'aboutissement cela passe par l'exemplarité par l'éducation vous savez au profond au plus profond de vous même qu' énormément de personnes jeunes comme moins jeunes souhaitent cela quel que soit leur degré d'expression s'il y a une chose qu'on n'a pas le droit de détruire c'est bien la vie tout le reste n'est que des corps ils le savent ils le vivent la conscience fait son chemin et c'est là monsieur le ministre au delà de la france au delà de la diplomatie française la diplomatie française doit être solide pour faire comprendre et pour faire prendre conscience aux autres et être capable et avoir le courage d'avouer les erreurs que nous avons fait les erreurs que nous pouvons faire encore aujourd'hui disons leur dites leur les choses à ne plus reproduire c'est aussi de notre responsabilité et en m'écoutant je ne m'appelle pas nicolas hulot je m'appelle pas yann arthus bertrand je ne suis pas dans le défenseur farouche d'un mode de vie alternatif je suis simplement un citoyen du monde ainsi pour un citoyen parmi d'autres qui vient de loin lui aussi je veux simplement dire que la planète bleue n'est qu'un grain de poussière dans ce vaste univers nous voulons et devons être conscients et responsables de nos actes et à coup de coeur nous continuerons nous poursuivrons coûte que coûte nous vos enfants nous les générations du futur nous les enfants de demain je vous remercie bravo encore un très beau discours bon à ta patte nous allons maintenant accueillir un homme d'expérience puisqu'il a 30 ans il est déjà ingénieur diplômé et également professeur de mathématiques à son temps perdu dans ses heures perdues il nous vient tout droit de lyon il est guidé par les discours du pape françois et il a le sens de la rime je vous demande d'accueillir paul mesdames et messieurs les ambassadeurs la chance m'a porté jusque devant vous à la surprise générale et à cette précise heure je suis votre nouveau ministre pour cinq minutes je l'avoue allons moi ministre des affaires étrangères aurait-on déjà basculé dans l'étrange air d'un monde nouveau où le hasard nomme politique où le souffle de la chance porte fruit prolifique allons allons vous arrivez d'ici loin pourtant avec chacun des buts autrement plus important qu'écouter votre nouveau ministre ici éphémère mais je promets de faire au mieux pour vous distraire étant jeune ministre je vous dois présentation je m'appelle paul finaliste éloquent à 30 ans centralien poète prof de maths et croyant je voulais devenir prêtre me voici ambassadeur des nations quelle chance quand on y pense la surprise pourrait être de mise mais ce n'est pas la première fois que miss la chance m'entraîne dans sa danse petit retour en arrière petit curriculum vite fait enfance choyer beau lycée en tout point catholique devenu ingénieur athée je fonçais droit vers cette guerrière vers cette carrière tout tracé quand là j'ai pris un risque à 21 ans je partais pour l'afrique l'afrique ce continent berceau de tant d'espoir où certains d'entre vous veille le soir j'ai découvert le maroc l'islam les dessous du foulard cette confiance en la providence dans le détroit de gibraltar ainsi là bas l'avenir était écrit différemment chaque marocain vivait au mieux pour son propre présent on ne pouvait pas maîtriser le mystère l'inconnu sale tant d'interventions surprenantes vécu chez les croyants d'allah mesdames et messieurs les ambassadeurs je me suis présenté comme croyant car j'ai rencontré là bas un dieu plus grand que plus grand que la peur je suis redevenu chrétien grâce à la rencontre des musulmans et oui rencontrer le mystère et toutes ces coïncidences chercher à les rendre compatibles avec ma soif ma soif de science et puis basculer un jour dans cette chrétienne confiance en posant juste cette question est ce toi dieu derrière toute cette chance si j'étais ministre je vous avouerai si j'étais ministre avec toute ma longue expérience je vous avouerai tout de ma grande ignorance votre emploi du temps un multicrénaux dépasse l'éloquence de relayer à l'étranger la position de la france heureusement je ne suis pas à votre nouveau ministre je n'ai pas à nous repositionner à chaque nouveau sinistre à prendre avec le président des décisions stratégiques à consulter de ce monde le pouls névralgique si j'étais ministre je listerais sûrement vos objectifs veiller à la promulgation de l'accord de paris assurer le relais de la france cette source jamais tari ramener la balance commerciale vers le positif mais je ne suis pas votre nouveau ministre libre d'aborder ce discours sans mon air triste vous encourager plutôt vous soutenir par sévère essayer d'apaiser les troubles vécus dans vos pays en guerre à l'étranger dans vos ambassades vous représentez notre nation la france qui pour le monde est plus une carte postale combien combien de nouveaux concepts issus de notre imagination la révolution certes mais aussi une bonne baguette ou la sécurité sociale des pays en guerre ou bien ce stress économique ma génération est depuis toujours allaité à cette soupe médiatique d'autres crises viendront et valent mieux que cette stagnation et vous travaillez tout comme moi à mener cette transition des problèmes viendront et des solutions aussi des banques spéculeront encore sur la dette des pays des multinationales vendront encore du travail d'enfants aux parents mais espoir le monde change je m'en porte garant aussi vrai que la chance m'a porté jusqu'à vous recevez avec bienveillance ce discours sans tabou ayez confiance en votre coeur quelqu'un écoute ressentez là cette sagesse refuge pour l'homme qui doute mesdames et messieurs les ambassadeurs mon mandat de ministre va atteindre son heure heureux de vous rencontrer suite à monsieur holland de françois lui même heureux d'avoir rencontré notre étonnant pape françois notre génération pourrait être écoeuré par ce court termisme médiatique qui semble avoir pris au piège l'action de l'actuelle classe politique alors alors voyez ce discours comme un espoir repartez rassuré chez vous notre génération y du monde de demain sera au rendez-vous merci bravo c'était paul alors le dernier candidat c'est au pérou c'est au pérou que nous avons que nous l'avons recruté où il effectué un stage dans le cadre de sa formation d'ingénieur agronome bien qu'originaire danger c'est à 3200 mètres d'altitude qu'il a trouvé l'inspiration de son discours nous allons pouvoir le constater je vous demande d'applaudir vianney mesdames messieurs les ambassadeurs vous avez face à vous le grand chef de la diplomatie française l'une des personnes les plus importantes du pays je vous sens un peu impressionné en particulier vous deux au premier rang c'est normal on vient d'ailleurs souvent voir la fin de mes discours en me disant monsieur le ministre vous nous avez bluffé vous nous avez bouleversé et c'est vrai que c'est curieux mais j'ai une sorte d'emphase étonnante objectivement mais je vais vous demander de vivre les choses sereinement vous verrez je suis d'abord une personne humaine comme vous tous excusez moi est ce que la caméra est bien centrée sur moi n'hésitez pas à faire des plans rapprochés là-bas parce que je passe très bien à l'écran c'est moche hein et c'est pourtant quelque chose qui nous guette tous moi ministre vous ambassadeur c'est très dur de se décentrer de nous et de lâcher notre égo je pense qu'on va laisser de côté ce personnage en fait j'ai pas envie de vous faire de discours je vous proposer de voyager à travers le temps une traversée dans les eaux profondes de la diplomatie française alors vous faites maintenant partie d'un équipage voguant vers son destin je vais vous demander de prendre une bonne respiration une inspiration d'air marin et larguer les amas première escale du voyage versailles 28 juin 1950 galerie des glaces au lendemain d'un cauchemar de quatre années la chaleur est pesante pour les dirigeants de 32 pays venus faire face aux représentants allemands monsieur clémenceau éreinté sort de négociations acharnées pour enteriner un traité un traité dur et humiliant pour l'allemagne un traité que certains appelleront dictat un traité de paix pour d'autres contemplez avec moi cette scène chaque voix a-t-elle été entendue où elle le dialogue premier renseignement du voyage la nécessité d'une démarche éthique et d'une prise de recul par rapport à sa position propre levons l'encre cap vers cette même europe 30 ans plus tard deuxième escale salon du deuxième escale salon de l'horloge 9 mai 1950 monsieur schouman triture et retire ses lunettes sans arrêt nerveux s'apprête à faire une déclaration capitale pour convaincre le gouvernement français de créer la communauté européenne du charbon et de l'acier première des institutions supranationales européennes et point de départ d'une formidable aventure communautaire les conflits successifs franco allemands n'ont que trop duré ce soir là robert s'endort avec la conscience tranquille deuxième enseignement du voyage oser l'ouverture et le lâcher prise troisième escale salon du bourget 12 décembre 2015 monsieur fabius vêtu d'un simple complet de tweets sombres réécoute seul dans l'enceinte monumentale du bourget la neuvième symphonie de beethoven dans quelques heures il dégainera son marteau vers absinthe pour boucler une oeuvre capitale celle de mois entier de négociations acharnées pour amener 195 délégations à oser le paris de la justice climatique et de la citoyenneté mondiale troisième enseignement du voyage la médiation et la démocratie participative alors généralement ça se demande du discours qu'on commence à s'endormir qu'on se dit bon je vais arrêter d'écouter parce que là il va commencer à faire des grandes phrases avec des beaux mots non je vais vous demander justement d'écouter la prochaine phrase et de vous dire que si vous l'avez pas retenu notre voyage a servi à rien mes chers ambassadeurs je vous demande simplement d'être vous même authentique et sûr des valeurs que vous défendez vous savez on a tous les jours de multiples occasions de voir dans notre vie ce qui est beau et grand et pour moi c'est vraiment le coeur de la diplomatie qui nous fait aller vers l'altérité et découvrir le sens profond d'un mot qu'on connaît bien je crois qui est la fraternité alors c'est un programme un peu compliqué mais on va pas se décourager à l'avance monsieur thuram je vais prendre une anecdote imaginez-vous le 8 juillet 1998 à saint-denis juste avant de jouer la croix-ci si on vous avait dit juste avant le coup d'envoi pour bien visualiser la scène je vais juste imaginez-vous qu'à ce moment-là aimé et dit lilien viens ici lilien faut que tu nous plaintes deux buts de un du gauche sinon on n'ira pas une finale muscle ton jeu lilien muscle ton jeu je crois que vous auriez laissé candela jouer à votre place je vais donc je vais donc finir mon discours en vous disant que vous êtes un équipage lumineux que j'ai confiance en vous et que franchement franchement voilà ça va être dur ça va être dur de décider bien messieurs les coprésidents du jury messieurs et madame les membres du jury je vous invite à vous retirer quelques minutes les minutes nécessaires pour décider qui sera l'heureux ou l'heureuse lauréat ou lauréate du concours d'éloquence de la semaine des ambassadeurs 2016 je vous remercie de la journée de vous Merci. 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 Bien. Alors, le suspense ne va pas durer trop longtemps. Ce serait trop cruel, n'est-ce pas ? Alors, les membres du jury rejoignent leur place. Enfin, disons, s'assoient. Vous les avez remplacés. Merci. Et je voudrais juste vous dire quelques mots sur la semaine des ambassadeurs. La semaine des ambassadeurs, ça a lieu tous les ans. Et cette année, au moment où nous représentons dans le monde entier, c'est plus de 200 personnes, la France a le réseau diplomatique d'un des plus anciens et les plus nombreux du monde. Nous en sommes très fiers. Mais il faut vraiment beaucoup travailler pour garder notre cap, garder la qualité aussi de notre représentation à l'échelle du monde parce que nous sommes attendus, la France. Nous sommes souvent espérés parce que nous représentons quelque chose. Une histoire, des valeurs, des combats. Mais rien n'est jamais acquis. Il faut sans cesse relever le défi pour rester au niveau de notre histoire et de ce que nous représentons. Donc, c'est une semaine d'intenses travail que nous abordons avec conviction, modestie, mais aussi détermination pour être à la hauteur de l'attente de nos concitoyens, d'abord en France et puis aussi des pays qui nous regardent. Et qui traversent pour beaucoup, pas tous, mais certains d'entre eux, en tout cas, des épreuves terribles. Et le rôle de la diplomatie française, c'est de travailler à chercher des solutions et à travailler à la paix. Alors, pour ça, nous avons besoin d'ambassadeurs, d'ambassadrices motivées, professionnelles, convaincues et qui viennent pendant une semaine réfléchir, échanger, se ressourcer, repartir avec, je dirais, une ligne directrice qui est fixée par le président de la République et par le gouvernement. Et demain, après-demain, enfin vendredi, je tirerai les conclusions de cette semaine. Et nous avons voulu, comme chaque année, en tout cas, en préparant bien ce moment, essayer d'innover un peu et surtout de sortir du cadre traditionnel de l'administration. Donc, hier, il y avait une journée tout à fait intéressante qu'on appelle Speed Dating qui était consacrée à l'accueil des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises et qui sont très nombreuses dans notre pays à vouloir exporter. L'année dernière, il y a 125 000 petites et moyennes entreprises qui ont exportées. Mais une petite entreprise avec peu de moyens humains, financiers, a du mal à accéder aux informations. Ce n'est pas comme un grand groupe international qui n'a pas vraiment besoin de nous. Donc, dans les missions des ambassadeurs aujourd'hui, il y a l'accueil, l'accompagnement des entreprises à l'export. Donc, les ambassadeurs, d'ailleurs, passent à peu près 40 % de leur temps, dans leur poste, à accueillir les entreprises. Donc, l'année dernière, 125 000 entreprises françaises, petites entreprises, sont lancées dans un projet d'export. Et donc, hier, c'était préparé, les gens s'étaient inscrits en ligne et il y avait des ambassadeurs de grands pays, de petits pays qui étaient là, très motivés, je dois dire. J'ai passé un moment, j'ai vu les uns et les autres réunis par région qui occupaient tout ce centre de conférences du ministère des Affaires étrangères, où nous sommes là réunis ce soir. Et ça durait un quart d'heure par entreprise. Donc, ils étaient inscrits en ligne. Les chefs, les ambassadeurs connaissaient les dossiers des chefs d'entreprise et ça durait un quart d'heure. Et en un quart d'heure, il y avait ce dialogue. Et après, il y avait un gong, c'était fini. Et on passait à quelqu'un d'autre. Il y en a eu plusieurs centaines toute la journée. Je ne sais pas, je crois 600 entreprises qui sont venues. Et surtout, ce qui est formidable, c'est les projets des gens qui ont des idées extrêmement précises, qui savent que dans tel pays, on n'imagine même pas qu'ils se disent, il y a certainement de quoi développer un marché, d'avoir des clients, etc. Simplement, ils veulent qu'on les aide à ouvrir les portes, pas à faire à leur place, mais qu'on les accompagne. Donc, ça, c'était une innovation qui avait commencé l'année dernière, mais qui, cette année, est en train de trouver son rythme de croisière. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une autre innovation, c'est d'ouvrir les portes au public. Et 2 000 personnes se sont inscrites pour participer à cette journée aujourd'hui. On pourrait dire porte ouverte du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a eu des tables rondes. Alors, il y a eu 3 tables rondes, des ambassadeurs qui, avec le public, ont abordé 3 thèmes très importants, 3 thèmes difficiles, qui mobilisent notre diplomatie. Diplomatie et les migrations, sujet tragiquement souvent actuel. Deuxième thème, diplomatie et le fait religieux. Et 3e thème, diplomatie et la lutte contre le terrorisme. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, même des points de vue, parfois dérangeants, qui se sont exprimés. Mais c'était, au fond, j'en ai parlé brièvement avec les ambassadeurs. On aura encore le temps pendant le reste de la semaine, avant de tirer les conclusions. Mais les ambassadeurs sont très motivés par ce type de rencontres. Ça les a parfois bousculés. Mais surtout, ils repartiront rassurés sur les convictions des Français de toute génération, mais beaucoup de jeunes, et qui ont envie de connaître le sens des choses, qui ont envie d'y croire, qui ont des exigences, qui ont des attentes. Mais qui, au fond, ont envie de trouver le sens de notre histoire collective aujourd'hui. Et c'est ça qui est important pour nous de le savoir. Et donc, on s'en doutait. Mais là, cette journée porte ouverte, nous avons encore davantage convaincus. D'ailleurs, il y a eu aussi des rencontres avec 12 ambassadeurs qui se sont portés volontaires dans d'autres salles que celle-ci, et qui, toute la journée, pendant 30 minutes, ont présenté leur métier d'ambassadeur. Il y avait beaucoup de monde. Donc ça intéresse. Donc, alors, il y a, en plus, effectivement, cette autre innovation. Nous ne sommes pas les seuls à inventer les concours d'éloquence. Ça existe ailleurs et depuis longtemps. Mais c'est la première fois à l'occasion de la semaine des ambassadeurs. Donc, il y a eu des inscriptions, là aussi, en ligne. 80 personnes se sont inscrites. Il y a eu une présélection. Il y a eu une demi-finale. Il y en a 10 qui sont restées. Puis après, il y a la finale. Et la finale, c'est vous. C'est vous. Alors, je ne vais pas faire, je dirais, une appréciation du jury sur chacune et chacun d'entre vous. Mais Myriam, Aurore, Paul, Natapath et Vianney, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir participé avec beaucoup de cœur à ce concours d'éloquence. Beaucoup de cœur, beaucoup de talent, chacune et chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas venu comme ça par hasard. Baron, on voit que vous y avez cru, vous avez pris ça au sérieux, sans vous prendre au sérieux. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup rire aussi. Mais pas seulement rire. Parfois, on aurait pu pleurer en vous écoutant. Mais pleurer, je dirais, positivement. Parce que nous étions émus de vous voir faire quelque chose auquel vous croyez. Au-delà de votre exercice oratoire. Parce que c'est toujours une épreuve si on veut réussir un exercice oratoire. Il faut donner de sa personne, de son intelligence, de son cœur, mais aussi physiquement. Il faut donner pour que ceux qui vous écoutent, en tout cas, soient attentifs jusqu'au bout. Et puis que vous puissiez leur faire passer un message. Donc, tout ça, vous l'avez réussi. Chacune et chacun d'entre vous. Donc, merci aussi pour ça. Et puis après, notre jury a délibéré. Il faut bien choisir. Il faut choisir. Et c'est difficile de choisir. Mais ce n'est pas injuste parce que vous êtes tous vainqueurs de cette épreuve. Mais il y aura l'un ou l'une d'entre vous qui va terminer premier ou première. Alors, c'est qui ? Nous avons échangé et nous avons choisi Aurore. Aurore. Aurore, vous nous avez beaucoup touchés les uns et les autres. Vous êtes mis dans la peau quelques instants du ministre des Affaires étrangères. Vous avez habilement et astucieusement, d'ailleurs, mis en scène, pour conclure, le message que vous vouliez faire passer. C'est parce qu'il y a un message dans ce que vous nous avez dit. Qu'il y a à la fois un message personnel, une histoire, fait de vécu, avec des moments de joie, d'enthousiasme et aussi de souffrance. Mais en aucun cas de résignation. C'est un message d'espoir que nous nous avez transmis. Un message de confiance. Ceux qui se sont exprimés aussi l'ont fait. Mais vous l'avez fait peut-être encore mieux que les autres. Et puis surtout, nous qui sommes, nous venons de délibérer. Nous n'avons pas beaucoup hésité parce que nous nous sommes sentis concernés. Et Lilian Thuram, qui a été le grand témoin de cette journée, que je remercie tout particulièrement parce qu'il n'est pas engagé que cette journée. Il est engagé tout le temps en direction des jeunes. Et il pourrait parler beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus d'éloquence que moi, de tout ce qu'il rencontre chez les jeunes, comme attente, comme espérance, comme exigence, comme talent, comme capacité. Mais ce que nous avons partagé avec Lilian et avec les ambassadeurs, c'est aussi une certaine idée de notre pays, de ce qu'il représente dans le monde. Et vous nous avez fait passer un message pour que nous gardions cette intelligence aussi de l'optimisme, de la volonté. C'est-à-dire aussi de ne jamais renoncer aux valeurs de la France, quelles que soient les circonstances, de jamais nous résigner. Donc c'est un message d'espoir que vous nous avez adressé, un espoir de mobilisation, pas seulement à nous, le jury, mais à tous ceux qui sont venus là. Et puis au-delà de nous-mêmes, j'espère aussi aux Français. Tout ça, Aurore, un grand merci. Applaudissements. 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 Le ministre remet à chaque finaliste son diplôme. « Il y a un vainqueur et tous les autres sont secondes. » Applaudissements. Applaudissements. Petite photo de l'équipe de France. Merci. Merci à tous et à toutes. Vous pouvez encore nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les jours, sur France Diplomatie. Le ministère reste ouvert, reste à votre écoute, reste ouvert au dialogue. Merci. Merci.